... Protéger les plantes contre le froid, réussir l'orchidée et sabots de Vénus, découvrir un jardin en Picardie et penser aux préparatifs de Noël sont au sommaire de cette émission. Bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, voici un nouveau numéro de Rustica Mag. Les feuillages flamboyants de l'automne ainsi que les premières gelées blanches nous rappellent que nous sommes aux portes de l'hiver. Il va donc falloir préparer le jardin à hiverner. Mais auparavant, voyons la une du Rustica de la semaine prochaine. La rédaction du magazine se projette déjà en 2016 en vous proposant un calendrier intitulé Une année de fleurs. Détachable et à conserver précieusement, ce pense-bête astucieux vous donnera des idées de fleurissement, mais surtout, il vous guidera mois par mois dans vos travaux de semis et de plantations, afin que votre jardin soit fleuri toute l'année. Mais avant, c'est aux rigueurs de l'hiver qu'il va falloir faire face. Alors pour la maison, ça tombe bien, puisque ce même numéro vous propose un dossier spécial chauffage. Pour le jardin et plus particulièrement les citronniers, les palmiers et les oliviers, je vous propose de retrouver notre expert. Hubert Fontaine va vous expliquer comment aider un olivier à affronter les rigueurs de l'hiver en climat froid. Comment protéger un olivier cultivé en peau si vous habitez une région froide ? Commencez par enmitoufler votre tronc avec un voile d'hivernage. On va l'installer comme une écharpe, on va bien l'enrouler autour du tronc. L'intérêt du voile d'hivernage, c'est qu'il laisse passer l'air, mais pas les courants d'air. Mais surtout, n'utilisez en aucun cas du plastique, car il va favoriser la condensation. Plus ça condense à l'intérieur, plus il y a un risque de gel plus tard. Maintenant, on va s'occuper de la partie aérienne. Je vous conseille de ligoter les rameaux afin d'éviter la casse et surtout pour diminuer le volume à protéger. Comme pour le tronc, nous allons utiliser une toile tissée, une toile qui est quand même plus esthétique. Et surtout, n'utilisez pas de plastique, toujours à cause de la condensation. Il existe aujourd'hui des couvre-plantes pour protéger les arbustes en peau qui craignent le froid. Elles sont prévues jusqu'à 3 mètres de hauteur et 2 mètres de large, dont la résistance est au moins de 100 grammes au mètre carré. Il serait bien dommage que cette toile que vous avez protégée votre livier se déchire au premier coup de vent. L'emballage de l'olivier se fait délicatement, sans briser les rameaux. Une fermeture éclair est prévue à cet effet pour éviter la prise au vent. Il y a aussi des cordelettes qui vont vous permettre d'attacher solidement et maintenir la toile collée contre l'olivier sans l'abîmer. Surtout, il est important de protéger le pot avec plusieurs épaisseurs, afin que le gène n'endommage pas les racines. Il faut bien comprendre que cette protection est très utile lorsque les températures descendent en dessous de moins 5 voire moins 10 degrés. Dès que les températures remontent, il est quand même conseillé de l'ôter, de la retirer, de façon à ce que l'olivier reprenne tous ses apparets. Il faut bien reconnaître qu'un olivier est beaucoup plus joli avec ses rameaux plutôt qu'une protection. Sachez aussi que les oliviers détestent l'humidité pendant l'hiver, donc on s'abstient de les arroser pendant toute cette période. Dans la grande famille des orchidées, les sabots de Vénus fascinent par la forme originale de leurs fleurs. Depuis 1886, cette espèce est cultivée aux établissements Vacherot et Le Couffle, le spécialiste français des orchidées installé en Ile-de-France. Alors soyez attentifs, car c'est Françoise Vacherot elle-même et en personne qui va vous expliquer comment planter, comment cultiver, soigner, faire fleurir et refleurir le fameux sabot de Vénus. Alors les sabots de Vénus sont une grande famille, en fait c'est un surnom qui est donné à beaucoup d'orchidées différentes. Certaines qui sont les cypripédiums et qui poussent dans la nature française, d'autres les paphiopédilums qui sont asiatiques et puis aussi les phragmipédiums qui viennent de la cordillère des Andes. Leur caractéristique c'est d'avoir un label en forme de petite poche, c'est pour ça qu'on les surnomme les sabots de Vénus. Alors au départ, ce que connaissent le plus les gens, c'est deux sortes de sabots de Vénus. Les sabots de Vénus dits hybrides complexes, les sabots de Vénus à grosses fleurs, avec des fleurs très cireuses, en fait, si vous voulez, presque brillantes. Et puis après vous avez un autre groupe de sabots de Vénus qui est connu depuis longtemps, qui a servi beaucoup en fleurs coupées, même aux fleuristes il y a une centaine d'années, qui ont des feuilles de différentes couleurs, on appelle ça des feuilles teslées. En fait, elles sont marbrées de différentes couleurs de vert et elles ont des fleurs brunes et blanches ou vertes et blanches. Donc ça, c'est deux groupes, si vous voulez, de sabots de Vénus qui sont assez connus. Alors sur nos climats, les sabots de Vénus sont bien évidemment des plantes d'intérieur, qui se gardent au chaud à des températures moyennes de 15 à 22 degrés à peu près. Au niveau de la lumière, il faut leur réserver un emplacement bien lumineux, tout à fait devant une fenêtre, en évitant quand même les expositions d'or, même si ces orchidées ne font pas partie de celles qui exigent le plus de lumière. Alors la fréquence des arrosages est éminemment variable en fonction de la taille du pot et des besoins de la plante et des conditions de sa culture, si vous voulez. On ne peut pas vous dire, vous devez arroser absolument toutes les semaines. On va vous dire, si c'est un tout petit pot, vous devrez peut-être apporter un peu d'eau tous les 4 à 5 jours. Un moyen pour le voir peut être tout simplement de mettre son doigt dans le pot et de regarder dans quelle mesure c'est encore humide, plus au fond dans le pot. Alors on peut rempoter les paphiopédilums tout à fait classiquement dans un mélange majoritairement à base d'écorce de pain, mais on peut aussi choisir d'autres mélanges un peu différents, comme par exemple celui qui consiste à mélanger du liège, de la fibre de coco, un petit peu de tourbe noire et de la pierre ponce. Ça leur convient très bien aussi. C'est un fait qu'on tuteur les tiges florales des sabots de Vénus en attachant le lien en haut du tuteur, juste en dessous de la tâche de la fleur, pour qu'elle se présente bien face à nous, de façon à être plus présentable. L'architecte paysagiste Yves Gosse de Gore a pour habitude de bousculer un petit peu les principes d'aménagement de jardins en cherchant à les déstructurer. Dans le Pas-de-Calais, il a créé il y a 35 ans les jardins de série-cours, des jardins dirigés aujourd'hui par son fils Guillaume Gosse de Gore, des jardins qui sont partagés entre sagesse et fantaisie. Alors en fait, l'origine, c'est mes parents qui sont venus ici dans les années 80. Mon père est pépiniériste de formation et architecte paysagiste aussi par passion. Donc il a commencé par faire un petit showroom devant la maison, avec les vivaces pour montrer un peu ce qu'on pouvait faire. Et il s'est pris au jeu. D'année en année, il a fait de nouveaux jardins. Et maintenant, on arrive en 2014 à une trentaine de jardins. Voilà, et pour chaque jardin, il y a une ambiance particulière. Alors ce jardin, en fait, il a été inspiré de ce qu'on a retrouvé dans la tombe de l'emporeur chinois à Xi'an, les soldats en terre cuite. Et on a été assez marqués par ces soldats, cette succession de soldats qui étaient tous différents, mais il y avait une unité. Alors dans le jardin guerrier, on retrouve effectivement cette unité par ce rythme bien présent de soldats, enfin de 10 fastigiers, mais ils sont tous d'une taille différente. Donc en fait, dans l'uniformité, on s'attache toujours à ce qu'il y a une certaine complexité. Et d'un autre côté, on a quelque chose de beaucoup plus souple qu'on appelle le repos du guerrier, avec des cameci paris obtusa nana gracilis, un petit jardin dans lequel on rentre en serpentant et au milieu, on est un petit peu coucouné, dans un rond. Et après, une ambiance un peu plus ludique, avec les masques guerriers pour certains, inspirer l'île de Pâques, ou de masques africains, ou de grotesques, par exemple. On a également une partie dans laquelle on a poussé là encore, le bouchon un peu plus loin, en faisant des trous de bombe. Alors ils ont deux raisons, ces trous de bombe. La première, effectivement, c'est la symbolique. Et la deuxième, c'est qu'on voulait en fait que le visiteur soit dans la perspective de l'allée de l'infini. Donc il fallait qu'on ait un obstacle non visuel pour ne pas cacher la perspective, qu'on soit obligé de contourner. Alors le jardin géométrique, ça c'est l'un des jardins qu'on reproduit, ou dont on s'inspire le plus souvent pour nos clients, parce qu'il y a la structure, et il y a le côté fouille, vivace et arbuste. Donc en fait, il y a un peu les trois strates. Il y a les vivaces, les arbustes et les arbres. Donc il y a deux grands platanes sur lesquels la perspective vient se fermer. Et c'est un jardin qui est intéressant, quelle que soit la saison. On a joué beaucoup avec la perspective à travers ce jardin. Et comme tout n'était pas dans un même alignement, on a mis une focale. Je suis né ici, je suis tombé dans la dormitre quand j'étais petit, et du coup la reprise du jardin, la succession, s'est faite un peu naturellement. Ce qui a fait qu'on a travaillé ensemble, c'est qu'à un moment on a eu l'humilité de tous les deux de reconnaître que le jardin n'avait pas besoin de nous, et qu'on était juste là pour continuer. Le jardin, quelque part, ne nous appartient pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à communiquer, sa passion, un peu ce qu'on est, son histoire, par son travail. Dans un peu plus d'un mois, c'est Noël. Il sera temps de décorer le sapin. Une tradition qui nous vient d'Alsace, où le roi de la forêt était, avant même d'être garni de boules et de guirlandes, orné de friandises, de noix et de pommes. La légende de la décoration du sapin est contée par Philippe Roel. À son origine, le sapin était décoré de pommes, celle qu'on appelle la pomme de l'enfant Jésus, le krechkendlopfel en Alsacien, parce que c'est une pomme rouge qui arrive à maturité au mois d'octobre et qui se déguste en marmelade. Et cette pomme ornait le sapin. On se situe là au XVIe siècle. Ce mythe se construit entre rite païen et culte chrétien officiel. À la fin du XVIe siècle, le sapin était divisé en deux. D'un côté, les pommes, de l'autre, les hosties. Une fois que le sapin était rentré dans les mœurs avec ses décorations, ce sont plutôt les habillages non religieux, païens, qui ont pris le dessus. Et c'est comme ça que sont apparus notamment les fameux petits gâteaux de Noël aussi, les Vinorsprédele si chers à notre région en Alsace. Vous savez, les petits gâteaux faits de beurre, sucrés, etc., qu'on décore sur le sapin. Parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, c'était surtout de l'alimentaire qu'on trouvait sur l'arbre de Noël. Un clin d'œil aussi, encore à la nature, la noix. La noix était un produit naturel que le paysan accrochait sur son sapin. Et ces noix-là, tous ces objets, on les découvre au fur et à mesure des siècles, comme je vous disais, à partir du XVIe jusqu'au XIXe siècle. Après, c'est une tendance, comme aujourd'hui on met des boules, des guirlandes, etc. À l'époque, on prenait ce que la nature nous offrait et ce qu'on savait fabriquer à moindre coût chez nous à la maison. Et en 1858, la nature fut si avare qu'il n'y avait plus une seule pomme, même au-delà, plus d'un seul fruit dans les greniers alsaciens et lorrains. Et un maître verrier, d'une région juste à côté de la nôtre, aux confins de l'Alsace et de la Lorraine, à Götzenbrück, près de Meisenthal, prit son instrument, souffla un objet irisé de rouge pour remplacer la pomme qu'il n'y avait plus. La boule de Noël, rouge en vert, était née. Le sapin se généralise à la fin du XIXe siècle, bientôt couvert de verre et de guirlandes électriques. Il évolue au rythme des technologies. Mais rien n'empêche aujourd'hui de recréer l'ambiance magique des origines. Les enfants secouaient le sapin pour faire tomber pain d'épices, bonbons et autres papillotes. Tradition et savoir-faire d'autrefois ont inspiré la rédaction de Rustica qui, dans le dossier du numéro de la semaine prochaine, vous propose de redécouvrir les vieilles pratiques des jardiniers d'antan. Des trucs et des conseils revisités, réadaptés ou tout simplement remis au goût du jour, des techniques de jardinage inspirées d'hier pour jardiner aujourd'hui. Et c'est ainsi que s'achève le 37e et dernier Rustica Mag de l'année, depuis le mois de janvier, à raison de deux fois par mois. Ce rendez-vous auquel vous êtes très attaché connaît un succès grandissant. Merci pour votre fidélité. La saison 2 de Rustica Mag se termine, mais je peux d'ores et déjà vous assurer que nous serons au rendez-vous l'année prochaine. Mais d'ici là, faites donc un tour, non pas au jardin, mais sur le site rustica.fr pour voir et revoir et peut-être découvrir tous les Rustica Mag depuis la création du magazine TV de Rustica. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro. Ce sera, notez bien, début janvier 2016 et nous serons, Dolly et moi, bien entendu, au rendez-vous. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr Sous-titrage Société Radio-Canada